Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle tenue du jour et avec aussi un concours à la fin de la vidéo, donc c'est plus un giveaway. Comme vous le savez, j'étais à New York il y a quelques temps et j'ai pensé à vous, je vous ai ramené 2-3 petites choses, donc j'espère que ça vous plaira. On va tout de suite passer à la partie tenue du jour et ensuite restez bien à l'écoute pour participer au concours. Donc voici ma tenue du jour, donc je trouve très, assez sportswear et assez bien pour aller en cours. Donc j'ai décidé de mettre, donc voici mon sac, donc c'est le sac que je vous ai montré dans le tag Waxman Bag et que j'adore, donc qui est rose et que j'aime absolument. Ensuite je porte donc une écharpe comme ceci que j'aime bien porter, enfin c'est plutôt un foulard, que j'aime bien porter pour le printemps, comme j'aime bien avoir quelque chose dans le cou quand il fait un petit peu encore frais le matin. Donc c'est une écharpe comme ceci avec des papillons, que j'aime bien aussi porter comme ça en chèche, donc je trouve ça très sympa pour le printemps. Donc c'est un cadeau donc je ne sais pas du tout d'où est-ce qu'elle vient, donc je ne peux pas vous dire la marque. Ensuite en dessous donc je porte un t-shirt, un collier comme ceci de chez Guess, donc c'est assez simple. Après pour la manucure je porte, donc en fait finalement j'ai mis le violet avec par-dessus le vernis de chez Topshop que j'avais acheté pailleté. Donc j'ai décidé de mettre les paillettes que sur un doigt et le reste j'ai fait une sorte de French manucure on va dire qu'avec les petites paillettes. Donc je trouve ça très très sympa pour l'été. Ensuite je porte un pull, donc c'est plutôt un gilet, assez sportswear, donc avec resserré ici et ici au manche qui est trois quarts. Donc avec des broderies comme ça, rose. Donc il est super sympa, je l'ai acheté chez Estradivarius pour 25-30 euros je crois. Donc voilà, j'aime beaucoup. En dessous je porte un t-shirt qui pourrait paraître assez simple, mais qui vient de chez Topshop, donc rose pareil. Et en fait derrière il y a des noms comme ça. Donc il est très échancré et les manches sont plutôt longues, donc ils arrivent environ aux coudes. Voilà. En dessous je porte un jean, donc c'est le jean que j'ai acheté chez Forever 21 à New York. Et ensuite je porte des chaussures qui viennent de chez André. Donc c'est des ballerines toutes simples. Donc en fait elles sont bleu électrique, mais là on dirait qu'elles sont plutôt bleu clair. Donc moi je les aime beaucoup. J'ai acheté donc chez André l'année dernière. Donc voilà. Pour ce qui est du maquillage, je porte un maquillage plutôt simple, j'avais juste mis un petit peu de gloss. Et je porte aux yeux, donc j'ai fait un petit mélange de la Naked 1 et Naked 2 de chez Urban Decay. Et ensuite j'ai mis le mascara Hypnose Drama de Lancôme. Donc c'est le mascara que j'ai eu dans la jolie box d'avril. Donc en fait finalement ce mascara je ne l'aime pas trop parce qu'il fait beaucoup de paquets. Il est assez dur à appliquer. Mais le violet ça donne une petite touche printanière, donc j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma tenue. J'aime beaucoup cette tenue, j'espère que vous apprécierez. Donc j'espère que cette tenue du jour vous aura plu. On va tout de suite maintenant passer à la partie concours, donc giveaway. Donc comme vous le savez, j'ai été récemment à New York et j'ai pensé à vous. Je vous ai ramené quelques petits souvenirs représentatifs de New York. Donc ce n'est pas vraiment un super lot. J'ai gardé un petit peu de mon argent de poche pour vous acheter 2-3 trucs. Donc ce n'est pas formidable, mais c'est juste une façon pour moi de penser à vous et vous remercier pour votre fidélité. Donc on va tout de suite passer aux conditions du jeu. Donc déjà c'est un concours national, donc réservé exclusivement aux abonnés en France ou aux personnes qui ont une boîte postale en France. Donc désolée pour celles qui sont en Belgique, en Suisse et au Maroc et qui je sais me suivent beaucoup. Donc j'ai vu vos abonnements, j'ai vu vos vues et je sais que vous me suivez, que vous êtes très fidèles. Mais pour le moment, je n'ai pas assez d'argent pour organiser un concours international. Donc première condition, il faut être abonné à ma chaîne. Donc ça, ça paraît logique. Donc si vous n'êtes pas abonné, il y a un bouton juste au-dessus de moi pour s'abonner. Donc c'est facile, en un clic. Deuxième condition, il faut avoir plus de 18 ans ou alors l'autorisation parentale pour m'envoyer votre adresse. Pour pas que vos parents soient un petit peu, mais tu donnes ton adresse à une fille sur YouTube. Donc voilà, indiquez-moi dans le commentaire que vous avez bien l'autorisation parentale surtout, c'est très important. Troisième condition, il faut aimer cette vidéo. Donc je pense que beaucoup d'entre vous aimeront le fait de gagner un petit truc. Donc voilà. Donc aimer la vidéo, c'est juste en bas. Voilà, c'est aussi en un clic, c'est facile. Quatrième condition, donc il faut laisser un commentaire avec en fait ce que vous aimez porter, vous, à cette période du printemps, on va dire. Donc votre vêtement préféré du moment. Donc comme moi, j'ai fait une tenue du jour, dites-moi ce que vous, vous aimez porter en ce moment. Et ensuite, c'est seulement un commentaire par jour et par personne. Donc ne me mettez pas 350 commentaires à la suite, déjà ils vont être bloqués. Et ensuite, c'est pour laisser, on va dire, plus de chances à chacune d'entre vous. Donc voilà, un commentaire par jour et par personne, je vous demande de respecter cette condition. Donc voilà, on va tout de suite passer au lot. Donc ce n'est pas un lot, comme je vous ai dit, super fantastique. C'est vraiment quelque chose, un petit souvenir de New York que je rapporte à mes abonnés. Donc comme vous me suivez, j'avais envie de vous faire plaisir. Alors, je vais commencer par les petites choses les plus représentatives en termes de souvenirs, donc à New York. Donc tout d'abord, je vous ai ramené un petit crayon comme ceci. Donc il y a marqué New York, tout simplement, petit souvenir de New York avec les buildings. Ensuite, je vous ai ramené une lime comme ceci. Donc avec en fond New York la nuit, qui suit un mignon, avec derrière un petit halog New York. Bien sûr, je vous ai ramené l'indispensable quand on va à New York, de ramener, c'est un petit porte-clés Halog New York. Celui-ci est rond et rouge, donc voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Ensuite, les deux derniers trucs, donc quelque chose qu'il y a beaucoup là-bas aux Etats-Unis et que les gens sont un petit peu fous pour ça. C'est une petite gourmandise. Donc moi aussi, j'en avais acheté. C'est des petits mouvons comme ceci, Wonka. Donc à la fraise et au raisin. Et je pense que ça plaira à tout le monde. Et c'est super bon. Et voilà, ça peut vous faire goûter un petit peu à l'Amérique. Et ça, j'adore. C'est super représentatif, donc j'ai voulu vous le prendre. Et ensuite, le dernier truc qui s'arrache aux Etats-Unis, que vous pouvez voir si vous suivez les chaînes américaines et même canadiennes maintenant. Il y en a beaucoup qui en ont. C'est les baumes à lèvres comme ceci et os. Donc c'est le petit oeuf comme ça que presque tout le monde a. Donc celui-ci, il est à la fraise. Je l'ai pris à la fraise parce que c'est un goût assez universel et que tout le monde a dans la fraise. Donc moi aussi, je m'en étais acheté un à la Clémentine. Et franchement, ils sont super bien. Et voilà, je voulais vous faire plaisir en achetant un petit lot comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Le concours dure deux semaines. Donc à partir de la publication de cette vidéo jusqu'au dimanche 27. Donc dimanche 27 à minuit. Ensuite, voilà, je tirerai les résultats la semaine d'après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez participer au concours. Et voilà, donc merci surtout pour votre fidélité. Là, je suis à plus de 500, presque 600 abonnés. Donc je suis super heureuse. Et merci pour tout le bonheur que je trouve grâce à vous sur YouTube. Donc voilà, bisous les filles !